Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de Nihon Box. J'ai reçu la Nihon Box de septembre, ça y est. Je l'attendais avec impatience parce qu'il y avait quelques thèmes qui me plaisaient à l'intérieur et on va dire que j'avais un petit peu d'attente sur cette box là. Donc on va l'ouvrir maintenant. Et du coup quand on l'ouvre ça se présente comme ça. Alors comme d'habitude on a le coupon cadeau de 1000 Yen pour leur site Yata Japan. On a le fascicule qu'on regardera à la fin de la vidéo comme d'habitude. Le premier objet que j'attrape c'est l'objet Fairy Tail du coup. Oh mais c'est trop bien ! C'est bien ce que je crois. Mais c'est génial ! C'est, alors, moi je pense que vous avez compris ce que c'était. C'est une petite poubelle. Fairy Tail. Elle est super jolie. Le dessin est très beau. Et bonjour ! Bah écoutez, j'ai une petite poubelle. Une toute petite poubelle. Mais c'est super pratique. C'est super original comme objet aussi. Je crois pas qu'on avait déjà eu une poubelle. Et franchement, je trouve ça juste génial. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser comme une petite poubelle ou si je vais la garder en déco. Mais franchement, c'est trop top. C'est super original. J'adore. Alors, on a une sorte de petite peluche. Ah, ok. J'arrivais pas à reconnaître. Du coup, je pense que j'ai eu ce personnage-là. Et en fait, du coup, c'est du Tokyo Revenger. J'ai juste reconnu les personnages-là qu'on voit assez souvent. Mais je ne me suis pas encore lancée sur la série. Du coup, j'ai un peu de mal avec certains personnages. Donc, voilà. Je pense que c'est des personnages qu'on a au hasard. Et moi, j'ai eu celui-ci. Mais encore une fois, voilà. C'est pas le genre d'objet que j'aime, que j'apprécie. Enfin, j'aime pas trop ce genre de petite peluche-là. Je préfère des peluches plus grandes, on va dire. Mais voilà, ça reste un petit objet assez mignon. Ensuite, on a la nourriture. Alors, de ce que je lis, ça a l'air d'être du marshmallow. Et j'ai l'impression que c'est du chocolat. Donc, ça m'attrique un petit peu. On va voir ce que ça donne. Du coup, voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment un petit marshmallow. C'est tout mou. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Du coup, c'est pas mauvais. J'aime bien. Mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est pas du chocolat. On verra dans le fascicule ce que c'est. Mais c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Il y en a pas beaucoup. Par contre, dans le paquet, je vois. Donc, ça va se dégommer assez vite. Mais c'est sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, je vois qu'on a un petit produit vaisselle. Ça fait un moment, je crois, quand même, qu'on en avait pas eu. Oh ! C'est une sorte de petite poupelle. Et franchement, elle est trop trop belle. Regardez ça. Alors, elle est pas ronde. Elle est toute carrée. Et puis, franchement, elle est très très jolie. Elle est très très belle. J'aime beaucoup. Je suis vraiment fan de ce genre de petit vaisselle. Ce genre de petit objet. C'est juste trop top. C'est vraiment super beau. Ça a l'air simple, là, comme ça. Mais je trouve que c'est efficace. Ça fait le taf. C'est vraiment très très joli. Ça a vraiment un petit charme. J'adore. Alors, j'ai reconnu le logo. OK. Donc, on a un produit Demon Slayer. C'est une sorte de petit pochon. Je vais pas la déballer. Et puis, c'est pas un objet que je vais garder. Parce que la licence ne m'intéresse pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est un objet plutôt sympa aussi. Je vous montre quand même l'illustration. Je sais pas si on a tous eu la même. Ou si, encore une fois, c'est des pochons différents. On verra à la fin d'un passicule. Mais ça, c'est un objet plutôt sympa quand même. Que ce soit au niveau décoratif ou avec une quelconque utilité. J'utiliserai pas moi. Je le garderai pas. Mais c'est plutôt sympa. Et derrière, il y a juste le logo de l'oeuvre. Mais c'est mignon. C'est mignon comme objet. C'est sympa. Et du coup, on passe au dernier objet. Et je suis trop contente. J'avais pas encore de figurines de cette licence. Et c'est une licence que j'apprécie pas mal. J'ai eu une figurine de 5 coudes de Perthstone. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente. Parce qu'à chaque fois, je pense que si vous suivez les vidéos de Neon Box. Pratiquement, pratiquement à chaque fois, les figurines, je les garde pas. Parce que c'est des licences qui ne m'intéressent pas. Ou sinon, c'est des licences qui intéressent mon conjoint. Et du coup, je lui file la figurine. Mais vraiment, depuis que j'ai commencé à faire la Neon Box, j'ai dû garder pour moi... Quoi ? Deux figurines seulement ? Du coup, c'est trop triste. Je suis trop contente. Enfin ! Enfin, une figurine rien que pour moi que je vais garder. Et je suis trop trop heureuse. Elle est top. Top ! Je vous mettrai du coup une petite vidéo, je pense, ou une petite photo pour vous montrer comment il y a la figurine une fois déballée. Mais elle est trop trop belle. Oui, je le dis déjà, mais avant même de l'avoir sortie. Mais je suis trop contente. Trop 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 contente. Du coup, ça y est, la box est vide. Et on va regarder le fascicule. Il se présente comme ça. Je ne regarde pas. Vous regardez les premiers. Et le thème de cette box, c'était Survive Together. Alors, figurines Dr. Stone. Ok. Ok, alors on pouvait avoir trois figurines au hasard. Moi, j'ai eu Senku, du coup. Mais on pouvait aussi avoir Kohaku ou Yusui. Ah, c'est deux. Enfin, non, ce n'est pas dommage. Je suis hyper heureuse d'avoir eu Senku. Mais les deux autres figurines, elles sont vachement cool aussi. Je vous montre vite fait comme ça. Bah, vous l'avez déjà vu de toute façon, mais je vous le remonte quand même. Voilà, on pouvait avoir une de ces trois-là. Moi, j'ai eu Senku, du coup. La protagoniste principale. Mais c'est vraiment top. Elles sont vraiment incroyables. Il faudra que j'essaye de me les trouver. Parce qu'elles sont vraiment cool, les deux autres aussi. Le petit sac des Monslayers. Au Japon, ils appellent ça, du coup, un Kinshaku. C'est un petit sac à cordon traditionnel japonais. Voilà, ça sert comme un petit sac. Vous pouvez l'utiliser comme décoration. Vous faites ce que vous voulez, de toute façon. Ce n'est pas l'objet que je vais garder. Mais c'est vrai qu'il est mignon. Je pense qu'il doit y avoir d'autres designs. Je ne sais pas trop. Vous me direz au pire. Mais en tout cas, c'est quand même une jolie illustration. Donc, c'est sympa pour ceux qui aiment la licence. Ensuite, Tokyo Revenger. La petite peluche, ça vient d'une collection qui s'appelle Hug Cara. C'est vrai que c'est ce genre de peluche-là. Quand on presse sur les jambes de la peluche, les bras s'ouvrent. Et du coup, le personnage peut s'accrocher à un objet, à quelque chose en fait. Et au total, il y avait 9 personnages différents. Donc, ouais, c'est ça. On pouvait tomber du coup sur un de ces personnages-là. Et moi, j'ai eu lui, mais je ne sais pas du tout c'est qui. Je ne le reconnais pas. Mais ça reste mignon, moi. C'est cool pour la décoration, ça aussi. On peut l'accrocher un peu n'importe où. Il y a le petit plat, condiment Kingio. Donc voilà, c'est la petite coupelle. C'est pour les condiments, les sauces. Évidemment, je m'en doutais. J'ai vraiment mangé un coup mes sushis en mettant ma petite sauce soja là-dedans. Ce sera juste trop top. Mais en attendant, je pense qu'elle va servir de décoration. Et elle est vraiment trop mignonne. J'adore. Ouais, c'est ça. On a une mini poubelle de table Fairy Tail. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. À part que c'est une petite poubelle. Et c'est super drôle comme objet. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça juste génial. Pour la nourriture là, qui m'intrigue tant. Alors, c'est un paquet de gimauve au kinako. Donc, c'est de la poudre de soja. Et à l'intérieur se trouve également un délicieux sirop de kuromitsu. Donc, c'est un sirop de sucre noir. Ok. Et le fabricant est basé à Tokyo. Et c'est un spécialiste dans la réalisation de gimauve depuis 65 ans. Bah, franchement, j'aime bien ces petites histoires qu'on a à chaque fois autour de sympas objets, certaines nourritures et tout. C'est vraiment top. Et franchement, c'est pas mal. C'est dommage que vous ne puissiez pas goûter. Mais c'est vraiment sympa. Ok, du coup, c'est du sucre noir. Enfin, il y a de la poudre de soja et c'est une petite gimauve. Ok. Bah, c'est vraiment sympa. Je vais les dégommer en deux secondes, je pense. Mais c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Et du coup, voilà, la petite carte Yata Japan. C'est la même carte que pour chaque mois. Alors, du coup, là, je vous mets le petit blabla en photo, là, sur le côté. Ce mois-ci, on parle du Kingio, symbole du Japon. Et en fait, du coup, ça veut dire poisson rouge. Donc, ça va parler des poissons rouges et des symboles que ça a au Japon. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment sympa. Je vous laisse lire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sur pause. Du coup, si je devais choisir mon objet préféré de cette box, et bien, c'est vachement compliqué. En fait, j'hésite quand même entre la poubelle parce que je trouve que c'est un objet original. Et la figurine. Mais je pense que mon cœur va balancer quand même sur la figurine parce qu'elle est quand même vachement top. Et que c'est le série que j'apprécie. Ça fait très longtemps que j'attends d'avoir une figurine d'une série que j'apprécie. Et c'est enfin arrivé. Et qu'elle a l'air vraiment sympa en plus de ça. Donc, je suis contente. Ça va un petit peu habiller devant mes mangas. Je vais la mettre devant et c'est top. Il faudrait vraiment que j'essaye de me trouver les... Il faudra vraiment que j'essaye de me trouver les deux autres. Mais je suis vraiment très très contente. Sur ce, n'hésitez pas à me dire votre objet préféré de la box de votre côté. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous faites la new box, n'hésitez pas à me dire quel objet vous avez eu. Pour les objets qu'on peut avoir différemment. Comme la petite peluche Tokyo Revenger par exemple. Et me dire également si la box vous a plu en général. En tout cas, je suis très satisfaite. En général, je suis vraiment contente de ce que j'ai eu. J'ai déjà hâte d'avoir la prochaine box. Qui est en chemin d'ailleurs. Actuellement, au moment même où je fais la vidéo. Si jamais vous voulez tenter l'aventure Nihon box. Je mets mon code parrainage dans la description de la vidéo. Comme d'habitude. Et sur ce, et bien passer une bonne journée. Sous-titrage ST' 501